Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire une nouvelle histoire que nous ne connaissons pas encore et qui s'appelle Souris par-ci, souris par-là de Oli et Natalia Colombo. C'est parti ! Souris par-ci, souris par-là. Souris par-ci, souris par-là. Le ciel qui disparaît dans la nuit se cache derrière la montagne. La montagne, d'un fil très fin, dessine le chemin. Le chemin chante à tous ceux qui vont. Viens, je t'emmène à la maison. La maison, évidemment, a des chambres et des recoins pour les petites souris. Les souris, que ce soit en Chine ou ici, quand elles ont faim, filent à la cuisine. La cuisine, on le sait, cache parfois un délicieux gâteau. Le gâteau, sur un plateau, glisse avec fracas, car les souris ont peur du chat. Le chat, miaulant au mauvais moment, réveille la maman. La maman, craignant les voleurs, prévient son mari. Le mari, à moitié endormi, va chercher son fils. Le fils, tout à ses pensées, se réjouit du petit matin. Le matin, enfin, amène le premier rayon et avec lui, le chant du coq. Le coq, dans un joyeux élan, fait fuir les souris et tout est fini. Et mon histoire est terminée. C'était souris par-ci, souris par-là. J'espère que ça vous a plu. Au revoir les enfants.